Musique Bien le bonjour dames et messieurs, bienvenue dans la meilleure émission Qui décortique l'actualité People d'ici Et d'ailleurs vous êtes bel et bien dans votre émission Parfaire, recevez votre Unbe serviteur que je suis, Serge Dufalet La légende, en compagnie de la charmante La célébrissime Youmi, la muse Bonjour, très chers Téléspectateurs, avis de vous retrouver C'est toujours un plaisir pour moi Bien sûr, bien sûr, bien sûr Alors aujourd'hui Youmi nous allons recevoir un artiste Petri des talents, voilà C'est quelqu'un qui a une très belle voix Quand il chante, je dirais Les oiseaux chantels et même les hirondelles Entendent sa voix Il a une voix qui est très suave Et vraiment, j'ai entendu sa voix Un jour dans un lieu où j'étais Et j'ai été très bluffé Aujourd'hui nous nous recevons dans notre émission Dans ce Far Far Il va nous parler de son actualité, parler de sa vie Nous recevons Max Mélo, l'artiste Max Mélo Oui, super, super, super ça va Ça va super Max Mélo ? Très bien Alors, le nom Max Mélo, pourquoi Max Mélo ? Max Mélo veut dire maximum de mélodies Ah ! Oh non, maximum de mélodies Pourquoi vous n'allez ? En fait, comment ? Wow, donc du coup, tu as abrégé, tu as mis Max Mélo Ouais Wow Mais d'où est venu, tout est venu, l'amour de la musique ? Dans un premier temps, il faut dire que c'est inné Ok Et puis après, c'était aussi à la base, un moyen de distraction Et puis après c'est devenu une passion, une passion, c'est devenu un métier Un métier, d'accord Et tu viens de quelle région de la Côte d'Ivoire ? Je suis du centre Du centre ? Du centre, ouais Ah, je suis baoulé Baoulé dans le sein Ah ! Ça ! De la tête au pied Et quel village ? Euh, ouais, moi je suis de trois villages Ah ! Parce que là, papa vient de Béhomi Ok Euh, maman a un côté de Didier Vie Et puis un autre côté de Dimbokro J'ai baoulé de la tête au pied Ouais Vraiment, vraiment baoulé de la tête au pied Et dans ta région, tu as grandi un peu là-bas ou ? Non, moi je n'ai pas fait le village D'accord Moi je suis un enfant d'Anyama, voilà Annyama ? Ouais Quel côté d'Anyama ? Euh, j'étais au Schneider Au Schneider ? Ok, donc les gars du Schneider Dans le loin de la mairie là Oui, si, si Les gars du Schneider, votre élément est là Max Melo, Max Melo, waouh Alors comment débute ta passion pour la musique ? Ben, tout commence en 2006 Quand j'intègre l'école des non-voyants à Yokogon Ok Là-bas, j'ai trouvé sur place un groupe musical qui existait déjà Et je reçois l'information que bien avant que moi je n'arrive Il y avait déjà une autre génération de non-voyants qui faisaient la musique Qu'on appelait Fraîche Rosé C'est-à-dire qu'on chantait Noué, 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 Noué A l'époque, donc On m'a donné le conseil Me disant que si Je me mettais, je pouvais en faire un métier Et puis j'ai intégré le groupe qui était sur place Au départ, je ne pensais pas que ça pouvait vraiment donner quelque chose de consistant Mais au fur et à mesure qu'on faisait, il y avait des événements et qu'on chantait On commençait à devenir des héros Parce que tout le monde voulait nous écouter chanter Et donc là, je me suis dit Mais tiens, si j'ai mis mes deux mains, on ne sait jamais Ça peut devenir quelque chose de costaud Donc voilà que je vais commencer à apprendre la chose qui était pour moi une distration au sérieux Un peu, un peu Et puis en 2009, quand le groupe se casse Moi, je décide de continuer D'accord Mais tu t'inscris dans quel régime Quand on parle de ta musique que je suis On dit, Max, mais là, on dira quoi Tu es Zougloumane Tu es coupé des couleurs Tu es variété Je ne sais pas Moi, je fais de la variété musicale D'accord Parce que j'ai eu la chance d'avoir Je ne sais pas si il faut dire plusieurs cordes à mon arbre C'est quoi ces cordes-là ? Bon, en plus de toucher à certains instruments J'arrive à faire plusieurs genres musicaux Ok Voilà, je peux toucher à du Zouglou Je peux toucher à des coupés décalés En afro, à R&B Tu ne sauras même pas que ce n'est pas un artiste Qui te faisait du Zouglou Qui est en train de te faire du rap Donc en somme, tu es un artiste Un artiste en plein temps Ok Alors, Max Mélo Je vais te replonger dans le passé Ok On va dire quelques années en arrière Il y a cette question Tu me diras qu'on te la pose peut-être trop souvent Mais il fallait que je te pose cette question Qui est Qu'est-ce qui t'est arrivé En ce qui concerne ta vue ? Je peux dire que c'est une erreur médicale Déjà, comme j'ai la belle de le dire aux gens C'est de retenir que Max Mélo N'est pas né non-voyant Voilà Et que cela est subvenu au cours de la vie Suite à une erreur médicale Voilà, c'est ce que je peux dire Est-ce qu'aujourd'hui Vu ce drame Qui a handicapé un peu ta vie Tu en tiens une recule à ces personnes Auvers ces personnes ? Peut-être même qu'ils m'ont aidé Pourquoi tu ne fais pas ? Parce qu'on ne sait jamais Le destin de tout le monde n'est pas pareil Voilà Peut-être que si je voyais Aujourd'hui je ne serais pas là où je suis Je n'aurais pas ce que j'ai aujourd'hui Peut-être que je serais un délinquant dans la rue Mais si tu as voulu que je sois non-voyant Peut-être que c'est pour glorifier son nom Peut-être que c'est pour plus me lever Et pour que je sois un modèle Et un témoignage pour les autres Voilà Donc dans certaines situations On dirait que malheur Comment est-ce que les parents ont pris cette nouvelle ? Parce que je pense que pour toi Ils avaient des projections de vie Ils devraient être docteur ou avocat Et suite à ce problème que tu as aujourd'hui Ça a quasiment changé pour eux tes parents Ton cheminement de vie Bien sûr Avant même d'arriver aux parents Moi-même à l'époque Je rêvais de devenir magistrat Voilà Mais avec la situation Après les choses devenaient un peu plus difficiles Parce qu'être magistrat Il faut pouvoir lire beaucoup de documents Et tout Mais pour la famille déjà C'est normal qu'il y ait un bouleversement Puisque déjà une mère qui met son enfant au monde Aspire à plusieurs projets pour son enfant Et puis au fur et à mesure On lui dit que cet enfant là Désormais il ne pourra plus regarder ton visage Déjà ça change le coût de son histoire Et puis ça diminue un peu sa joie Ça transforme sa joie Mais il faut pouvoir trouver de la force Pour en donner un retour à cet enfant là Et au passage il salue C'est un moment là qui a eu le courage Mais aujourd'hui je pense que ces lames de pleurs Se sont transformées en lames de joie Parce qu'aujourd'hui À me voir j'ai fait sa fierté Et partout elle passe On lui dit qu'on avait ton enfant ici C'est là où il faisait vraiment les merveilles Donc ce n'est que la joie qu'elle peut ressentir Et en dépit de tout ce qu'elle a pu endurer dans le passé Alors ta musique Tu es un producteur ? Non je n'ai pas de producteur Donc tu autoproduis tout ce que tu sors ? Bien sûr Et tu disais On avait vu qu'il y avait Max Gardel Qui t'avait aidé un moment Ouais Max Gardel c'est la main forte Qui à un moment donné À un moment de ma carrière Est venu comme un ange Et qui a vraiment vu en moi Le talent Et puis la volonté de quelqu'un Qui n'a pas envie de verser les bras Et qui a bien voulu m'apporter aussi un coup de main Et en produisant un single pour moi Avec un clip à l'appui Est-ce qu'il y a eu une continuité de subvention De la part de Max Gardel Ou ça s'est fait juste une fois ? Bon il n'y a pas eu de continuité Puisqu'à la base lui-même Ce n'est pas un homme de sauvage Ce n'est pas un producteur Voilà lui il a eu la chose Max Gardel c'est quelqu'un qui déjà soutient beaucoup d'artistes dans l'homme Même s'il ne le dit pas Parce que c'est quelqu'un qui est Comme on appelle ça Qui est venu de là où on disait que ce n'était pas possible Et il a dû se battre Donc aujourd'hui quand quelqu'un se bat Il arrive tout de suite à voir en cette personne La volonté de réussir Donc il passe par en bas Il donne un coup de main Et puis bon Il donne aussi des conseils Au passage je lui dis merci pour tout ce bien fait Alors à part Max Gardel Est-ce que tu as dit des personnes qui étaient prêtes à te soutenir Qui ont fait des promesses Mais qui ne les ont pas tenues ? Les promesses on en reçoit tout le temps D'accord Mais c'est pour la concrétiser Qui manque à la pelle en fait Mais est-ce que quand on te fait une promesse Par exemple un projet que tu as Quand les gens ne réagissent pas Ça agit forcément sur ton projet ? Au départ ça me faisait mal D'accord Ça agissait sur mon projet Parce qu'au départ quand quelqu'un me faisait une promesse Ah mon petit je vais te produire Tout de suite ce que je t'entends de faire J'abandonnais Et puis je me remettais en cette personne Mais au fur et à mesure quand ça ne marche pas Ça me ramenait en arrière Et tout ça Mais après j'ai compris que Quelqu'un peut te promettre Mais toi-même il faut continuer à faire ce que tu sais faire de mieux Voilà Et puis si c'est venu Dieu merci C'est pas venu aussi Au moins ça ne te fait pas le temps C'est clair Parce que comme on le dit Quand quelqu'un te lave le dos Toi-même il faut laver ton ventre Est-ce que jusqu'à ce jour Il n'y a pas eu de On va dire des personnes Des médecins qui sont un peu à l'international Parce qu'aujourd'hui on le sait La technologie et la médecine A beaucoup évolué de par leur recherche Est-ce qu'il y a eu des personnes Qui sont rentrées en contact avec toi Pour te dire que oui Max Mello Est-ce que tu peux venir à notre clinique Nous on a la possibilité De refaire une opération Qui pourrait te redonner la vue À l'époque On va dire en 2003-2004 J'avais reçu Plusieurs offres Venant de De l'hôpital des soeurs Qui avaient mené des démarches Pour pouvoir me faire partie en Italie Question de me faire opérer Et tout ça Et j'ai eu d'autres D'autres propositions De la Suisse Et tout ça Mais à l'époque j'étais tellement jeune Et puis Vous connaissez nos parents Ils n'aiment pas laisser les enfants bouger Parce qu'ils se disent Que l'enfant s'en va Est-ce qu'ils vont prendre soin de lui Et surtout qu'ils ne voient pas Donc le père s'était opposé Carrément Ah oui À tous ces voyages Oui J'ai reçu trois propositions de voyages À l'international Que le père n'a pas validé Ça a même failli créer des histoires Entre lui et ma mère Oui Et après Bon ma mère Étant une femme Elle a jugé bon de laissé Pour éviter les histoires de justice Et tout ça C'est après ça Qu'en 2005 J'ai intégré l'école Fin 2005 J'ai intégré l'école Des non-voyants Là-bas On a vu que Je pouvais suivre un parcours scolaire Normal comme les autres Voilà Là-bas j'ai suivi mon parcours scolaire Jusqu'à avoir le bac Après je suis allé faire le DTS Tout ça Donc après Bon Je n'ai plus reçu de proposition Mais Depuis un bon moment Quand je passe à la télé Il y a des personnes Qui m'appellent de l'international Qui sont touchées par l'histoire Et puis mon courage Ils me disent Mais est-ce qu'on te faisait venir Oh du pays Est-ce que c'était pas possible Qu'on toquait Mais il n'y a pas encore De propositions concrètes D'accord Et c'est arrivé à quel âge Ce problème Ce problème Cette horaire médicale Tu avais à quel âge Quand c'est arrivé Oh j'étais entre 5-6 ans par là D'accord Quand ça a commencé C'était au départ Progressif Ah c'est quelque chose D'été progressif en fait Bon quand l'oeil a été touché Après je pouvais ressentir Les rayons de lumière Et distinguer les choses Mais c'était pas C'était pas continué C'était pas On ne pouvait pas se baser Je vous dis que le gars Il voit Il voit Il voit Mais après Tout a fini par s'affaiblir Totalement D'accord Est-ce que tu as eu Avoir recours A certaines autorités Puisque Auparavant Il y avait Des sollicitations Pour essayer De refaire une opération Et malheureusement On va dire Le papa Crainif De Ce qui Te serait Arrivé Aussi loin Est-ce qu'aujourd'hui Il y a des autorités Que tu as eu à solliciter Pour leur dire Moi Max Mello Je veux retrouver la vue Est-ce que vous pouvez m'aider J'ai besoin de votre aide financière Pour ça A vrai dire Quand je rencontre Certaines autorités Elles sont plus focalisées Les autorités Que j'ai eu à rencontrer Elles sont plus focalisées Sur Comment faire Pour que ma carrière Soit développée Parce qu'on s'est dit Que Rien ne se perd Tout se transforme Aujourd'hui Je ne peux pas voir Et puis Avec le talent que j'ai Je peux Réussir Demain Gagner mon prix Donc Mais Ce n'est pas Ce n'est pas une exclusion En fait Oui Voilà Mais sauf que jusqu'à là Je n'ai pas eu d'autorité Qui m'a dit Mon petit Je veux Mettre la main à la pâte Pour qu'on essaie De voir T'aider vraiment Voilà Ok Alors Tu as une nouvelle Sortie prévue En ce moment J'ai ma nouvelle chanson Qui est sortie D'accord Il y a un mois de cela Le titre c'est Antichoc Antichoc Tu peux vous donner Quelques mélodies On va voir Max Mello De nos jours Il n'y a plus d'amour parfait Tout se fait Pas intérêt Garçons Mains Femmes On est tous Mélangés Samedi le mariage Mercredi le divorce Elle vous laisse caser Elle est tombée Sur Djanju En plus d'être Djanju C'est un éternel jaloux Alors avant de faire ton choix Faut prendre ton antichoc Car relation de maintenant Il n'y a pas bon frein Donc avec comme relation de maintenant Il n'y a pas bon frein La personne doit prendre son antichoc Ouais Pour éviter Pour éviter C'est faire un gourmet promasse Mais quand tu dis garçon ment Femme ment Aïe Abidien est compliqué Mais elle c'est faux Hein Mais attends Toi mais ma tu as une mousseau Moi Ouais Qu'est-ce que j'ai joué J'ai joué un quai à prendre Ah T'es pas un quai à prendre J'ai joué un quai suspendu Un quai suspendu comment Il n'y a pas à prendre Il y a une mousseau qui est là Ouais c'est ça Il n'y a pas à prendre Ma musique non Non On n'est pas des femmes Il y a un antichoc sur mon cœur Moi je écoute le béton Hein On t'a dit à gagner un gourmet Non on s'est vu l'actualité Non toi on dirait qu'ils t'ont donné un gourmet Il a reçu qu'elle C'est moi Joli garçon comme ça Goumet Il ne t'a pas gourmet ici Hein T'as jamais eu un gourmet Joli garçon pour pas gourmet Mais toi t'as aimé un gourmet Moi Ça c'est avant avant Ça c'est les choses On a vécu autant autant Sinon Sinon elle est là Là on est vacciné Elle est vacciné comme ça n'a pas permis Je connais Mais pourquoi tu ne sais pas souvent Dans le traduit moderne On sait plus que tu es baoulé Ça marche des jeux aussi Mais si nous avons vu Fait du traduit moderne Qui va représenter Le baoulé du côté Des oublumans Ce ne serait pas une bonne chose Que demain on dise On a un mètre Je ne sais pas où Tu es concurrencé Conjolateur Moi On n'a pas sur le même chemin Le Daikon Tu es le concurrencé Non lui c'est le haut niveau On n'est pas sur le même chemin Mais bon Tu n'as plus 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 Il va courir toi Lui il court Le cata Conjolateur aussi C'est un gars De 14-18 ans C'est un gars de quoi ? 14-18 ans Qu'est-ce qu'il a dit ? On peut se comparer Lui c'est un autre niveau Est-ce que tu penses A faire des collaborations Suite à tes prochaines sorties Bien sûr On aspire à des collaborations Avec des dévenciers Pour essayer de booster encore plus Ce qu'on fait Parce qu'aujourd'hui Le talent peut être là Mais sans la visibilité C'est un talent qui se meurt Et pour que la visibilité soit Il faut approcher des dévenciers Qui ont déjà Le pied déjà bien trempé Dans le truc Pour pouvoir avoir un plus Donc c'est envisagé D'accord Alors en tant qu'artiste Qu'est-ce que tu penses De la nouvelle génération Aujourd'hui de musique ? Parce que quand je regarde Tous ces nouveaux sites Qui sortent Tel que le Biama Et tout ça Le Maïmuna Qu'est-ce que toi Tu penses de ça ? Non c'est bon de diversifier Notre culture D'accord Mais il ne faudrait pas Qu'on se perde En face de vouloir diversifier Et tu trouves Qu'ils se perdent eux ? Non je n'ai pas encore dit ça C'est analette Mais tu penses que Comme tout le monde On n'entend pas savoir Dans la team Pour toi Il se perd Mais pourquoi C'est lui Que tu as choisi ? Aïe ! Chacun est important Quelque part Sauf Zappa le requin C'est On va dire Zappa le requin S'amor Dupi Sauf Le rôle Que joue Et tout le monde Dans le groupe Donc chacun est important Quelque part Pour jamais négliger J'ai quelqu'un En résistant D'accord Aujourd'hui Quand tout le monde Arrive sur une scène Sa présence scénique Seulement Fait crier les gens Moi j'ai suivi Plusieurs dépréstations Quand il arrive Déjà rien qu'à le voir Les gens commencent à crier Oui Donc c'est une histoire C'est parce qu'il a Quelque chose en lui D'accord Et aujourd'hui Quand tu fais Le bilan de ton parcours Qu'est-ce que Qu'est-ce que tu te dis à toi ? Franchement Je dis que J'ai fait du chemin Il est vrai que J'ai encore du chemin Mais j'ai fait aussi du parcours Parce que Quand je regarde Max Mello En 2010 Et puis Max Mello En 2004 C'est plusieurs espoirs C'est plusieurs espoirs Au plan Moi même Au plan Au plan de mes performances Sur le plan de mes performances vocales Oui Je sais qu'il y a une manière de chanter Qui a changé Et déjà aussi On va dire On ne va pas parler de succès Mais au plan de la visibilité Déjà Avant je n'étais pas connu Maintenant Je ne passe pas inaperçu De deux De trois Disons On a fait des connaissances Des grandes connaissances Des grandes rencontres Des gens qu'on ne pouvait pas approcher hier Qu'on approche aujourd'hui Avant on ne nous appelait même pas Pour des spectacles Aujourd'hui on nous appelle Pour des spectacles un peu partout D'accord Donc c'est déjà bon C'est déjà bon Avec les conseils qu'on a réalisés Des collaborations qu'on a déjà fait Avec d'autres artistes Tout ça c'est bon Quel est l'artiste avec lequel Tu as toujours rêvé Mais vraiment C'est ton rêve C'est ta prière Tous les soirs au matin Avec qui tu veux faire un feat Qui va quatorner Mais de malade En Côte d'Ivoire Je viens Au de la Côte d'Ivoire Déjà en Côte d'Ivoire Déjà en Côte d'Ivoire Au de la Côte d'Ivoire Non En Côte d'Ivoire C'est un autre cas Au de la Côte d'Ivoire Au plan mondial Il y a un autre cas aussi Bon il faut nous dire Les deux cas D'accord Au plan mondial Il fallait l'Ivoire Ah ok Il fallait l'Ivoire Fallait l'Ivoire Parce que C'est quelqu'un Qui a baissé Ma jeune enfance D'accord Voilà Parce que Et aussi j'ai eu la chance De faire un concert avec lui Ah De partager la scène avec lui En 2018 Super En Côte d'Ivoire Ici Où lui-même Il a tombé sous le charme De mon vocal Ok Et tout ça Donc Il y a lui Maintenant En Côte d'Ivoire Ici On peut me permettre De ne pas me prononcer Pourquoi ? Il n'y a pas de bois Antilles ici pour toi Non je veux dire Ils sont beaucoup Mais choisis un dedans Tu peux choisir Non Il y a Luxon Pado Il y a L'Inglès Bon Sans Je les aime tous Il y a Tigré Sidonie Je les aime tous Il y a beaucoup De très bons chanteurs De très bonnes chanteuses Mais j'ai un penchant Pour m'exprimer Tu as un très bon vocal Mais quand moi J'écoute ton vocal Je sens un peu Les notes Un peu de m'exprimer A l'époque Oui Peut-être c'est parce que Je l'écoute beaucoup Peut-être c'est parce que Tu n'as pas influencé Un peu sur tes chants C'est comme ça la musique Non mais je m'insprime Aussi de lui Ah ok D'accord Donc ça va de terre On n'a pas que copier Ce qui est bon Et je vois que tu apprécies Beaucoup aussi Soumbil Soumbil Oui Je ne sais pas Soumbil J'aime bien Gadi Sely Oui J'aime bien aussi Eric Patron Tu es très bon En improvisation Tu ne forces même pas Bien sûr En fait Ils sont nombreux Je ne pourrai finir les citer Mais En tout cas Je pense que Je ferai des collaborations Autant de fois Que l'occasion Va se présenter Tu présentes D'accord D'accord Tout à l'heure Tu as dit que Tu t'auto-produisais Toi-même Comment tu fais Pour trouver ces ressources Est-ce qu'en dehors De la musique Que tu fais Comme métier Tu as une autre activité Que tu exerces Ou bien Qui te soutient Bon C'est vrai Que j'ai une autre activité Mais Je leur ai dit Que Ma musique Comme on l'a dit Qui veut aller loin Ménage Ça me suit Donc Depuis L'entend Même où je n'avais pas Assez de spectacles Et tout ça Quand je jouais dans des coins Même sans cacher Que peut-être On travaillait sur moi Comme on l'a dit Dans notre jargon Peut-être Une centaine de mille Je pouvais mettre peut-être Soixante mille à côté Prendre quarante mille francs Pour mes dépenses personnelles Et puis soixante mille francs À côté Pour espérer Cotiser à peine Un montant Capable d'aller au studio Et puis j'ai pas C'était comme ça En fait tu te gères Tu te gères Je te gères Ça dit C'est vrai que Ça ne peut pas me permettre De faire une grosse promotion Pour toutes mes oeuvres Mais Ça me permet au moins D'entrer en studio Faire un morceau Et puis Utiliser les réseaux sociaux Pour pouvoir Pour pouvoir Pomovoir ma chanson Mais au fur et à mesure Que le temps avance La chose se bonifie Puisqu'avant Je ne pourrais pas Moi me financer un clip Mais aujourd'hui Par la grâce de Dieu J'arrive à J'ai financé Certains de mes clips Et puis J'irai Certains passages télé Et puis avec l'appui De plusieurs bonnes Personnes Comme Maman Mona De plusieurs Mona Bacarico Voilà Une famille Qui a toujours Suis m'accueillir Quand j'ai mes oeuvres Et tout En tout cas J'arrive à me faire Un peu Alors Quel est le plus gros cachet Que tu as touché Tout au long de ta carrière Ah Vieux Quoi Tu as dedans Pourquoi Donc tu sais que ça C'est des choses professionnelles Oui mais Comment ça va Ça va Non mais Ça va motiver Toute à travailler Conflue l'émission Je vais vous dire ça Mais tu as un accompagnement Au ministère de la culture Une subvention Bon J'ai pas Jusqu'à là J'ai pas d'accompagnement Il est vrai que Je suis reconnu au ministère de la culture Au Burida Tout J'ai mon matricule Mais Jusqu'à là J'ai pas encore d'accompagnement En tout cas On dit pour te solliciter Il faut déposer 5 bâtons d'abord C'est vrai ou mieux c'est faux ? Pour moi me solliciter Oui pour une prestation Un spectacle Il faut déposer 5 bâtons d'abord Ça dépend Du type de spectacle Et puis de l'endroit Parce qu'il n'y a pas dit non Puisqu'un spectacle à l'extérieur Il ne peut pas avoir le même cachet Qu'un spectacle ici C'est normal Mais ça ne veut pas dire que Si ce n'est pas 5 bâtons Max me le bouge pas Ceux qui me sollicite en Côte d'Ivoire Sabe que ce n'est pas forcément 5 bâtons On peut te donner 100 000 comme ça Et puis il vient chanter Tu vas apprendre Ah ouais Oui 100 000 là C'est l'argent Donc peut-être démarre bien C'est bien Tu sais que Quand tu regardes Le niveau que l'artiste a atteint Est-ce que c'est 100 000 francs Que tu dois lui donner Parce que je me dis Quelqu'un qui connait la valeur De l'artiste en question Qui veut inviter Quelqu'un qui connait Les efforts que fournisse un artiste Ne peut pas appeler un artiste Et puis lui dit 100 000 francs C'est ton cachet Peut-être Tiens je n'ai pas l'argent Tu payes ton carburant Là si c'est son bon vieux Premier sa bonne vieille mère Il peut comprendre S'il veut lui-même Lui faire cette faveur Il dit que c'est ton cachet 100 000 francs Je viens jouer Pour parler comme bébé C'est hachifo C'est hachifo C'est hachifo C'est hachifo Tout est fou Max Mello C'est un plaisir De te retrouver ici Sur le plateau Moi c'est un bon Donc du coup Là c'est carrément Un album que tu ne pouvais pas Où tu peux Mais tu nances que Des singles un peu Bon en fait Là j'ai En effet Mon album est sorti J'ai sorti un album Le 3 décembre passé Ok Un album de 12 titres Intitulé Conquête Voilà C'est un album Riche en couleurs En sonorité De plusieurs gens musicaux Et J'ai fait même La dédicace Tout récemment Dans un autre De la place Pour éviter la pub Je ne vais pas Ouais pour ne pas dire le nom Ok Pas de soucis Là j'ai un hôtel de la place Tu as vu le parrainage D'une ministre de l'emploi C'est monsieur Adam En Camara Que j'ai salué au passage Qui n'a pas part au grand coeur Ouais Où j'ai appelé un peu J'étais un peu refroidi Pourquoi on n'est pas sorti Anti-choc Pour relancer la promotion De l'album C'était ici Qu'on a sorti Anti-choc Tu sais qu'on porte Vraiment pas mal Après la 1 mois de sortie Là On est en train de parler De clip d'anti-choc Comme ça D'accord Le clip le reprend Bientôt Bientôt Ok On espère avoir Le sécurité Sur Ivoire TV Avec les jolies go Des dents Bien plomptues Ton genre de femme Même là Tu aimes quoi C'est plutôt Skinny Un peu d'apoutchou Mélangé à skinny La guitare La guitare J'espère que ce n'est pas La guitare base De la même La guitare base De la seule De plus de plus La seule Compliquée Non Je ne connais pas la guitare Ah d'accord Tu ne connais pas la guitare Troisième bas Non On appuie Ça fait Vroom Non Je ne connais pas la guitare Qu'est-ce qui peut te faire On va dire Décider que Oui Cette femme Aujourd'hui Je la plonge La main chez moi Qu'est-ce qu'elle doit faire Pour conquérir ton cœur Avoir déjà la tête Sur les épaules Oui Et partager la même vision Parce que Le physique seul Ne suffit plus Dans ce monde Qui est devenu Aujourd'hui compliqué Quand tu prends une femme Que tu mets à la maison Il faut que vous ayez La même vision Que vous puissiez regarder Dans la même direction Il faut que vous puissiez Parler le même langage Quand tout cela est réuni Et puis le respect Accompagne Je pense qu'on peut Former un bon couple André tu as eu Beaucoup d'expérience Dans les goumen Qui tu as traversé Non j'ai vécu Auprès de mon père Et ma mère Non C'est les goumen Qui tu as eu Elle s'appelle Comment la voix Qui t'as donné Un goumen Oui Il seigneur Pardon Laisse le seigneur Quand tu as été Avec elle Tu as demandé A Dieu La permission Non Mais oublie son nom T'es pas L'autre C'est que le goumen Est léger C'est pas léger C'est parce que C'était Nous Qui essayons de faire Travail Pour oublier Non C'est les goumen Qui te font marcher Et puis tu parles De toute façon Goumen Tu fais Goumen Tu fais Que tu ne m'rages pas Pendant deux jours Où tu veux Où tu as raison Mais tu fais Tu fais le chapelet De la vieille Pour qu'elle révèle Où tu pleins Où tu pleins Où tu pleins Où les parents Mais ils te consolent De toute façon Ah ça C'est de louer C'est de louer Wow Fais des années Avec une fille Et puis tu te rends compte Que vous avez Partagé les mêmes années Avec Ça dit Que dans tes Trois ans Quelqu'un T'as fait trois ans Aussi Donc vous avez fait Un guide De trois ans Bon bref On dirait que L'affaire était sur lui Vous avez fait Un partage Max Melo C'est toi En mode wifi Je te dis À vous wifi Tu es du voisin Quand tu te dis Tu es titulaire Tu es en colocation Et puis le voisin Connectait juste en wifi C'est pas petit wifi Tu es là Alors Max Melo Parlons de la vie De tous les jours Quelle est la chose Parce que la chose Que tu apprécies Et dans ta vie Parlons en question Même de nourriture Qu'est-ce que tu aimes Bien manger J'aime bien le couscous Au mouton Ah le couscous Au mouton Terrible ça Très bien ça Ok tu manges Assez souvent Mais quoi ? Bon quand tu aimes Trop quelque chose Pas manger ça Et plusieurs fois Pour éviter Que ça te dégoûte Donc une fois au passage Quand je suis content Ou bien quand j'ai Un événement particulier Je me fais plaisir En mangeant ce plat Waouh Alors qu'est-ce que tu penses Aujourd'hui on va dire Plus ou moins De tout ce qui se passe Un peu au niveau Des réseaux sociaux Par moments Les gens se plaignent De la cherté de la vie Les factures de courant Qui sont trop élevées Ah ouais On va dire C'est un vécu C'est quelque chose Qu'on vit au quotidien La cherté de la vie Mais il faut dire Que je ne défends pas Je ne vais pas Je ne soutiens pas La cherté de la vie Mais je veux dire La vie elle-même évolue Voilà Donc au fur et à mesure Que les choses évoluent C'est normal Qu'il y ait un changement Et puis il faut dire Que dans ces dernières années Nous avons connu Assez de bouleversements Dans le monde Sans changer le cours De la vie Tel que le coronavirus Tout ça Le coronavirus Les guerres un peu passées Par là Tout ça Donc aujourd'hui C'est normal Que la vie ne soit pas Pareille comme celle d'avant Moi aujourd'hui Je tire le chapeau A nos papas A nos parents Qui avant Avaient un meurtre salaire Arrivaient à s'occuper De 15 enfants Les scolariser Et tout ça Je me demande Comment ils faisaient Ses parents Parce qu'avec le coût De la vie d'aujourd'hui Même 300 000 francs Même quand ça Ça ne suffit plus Donc là Vraiment un chapeau A nos parents Et puis Je veux que quelque chose Soit fait Pour que Vraiment La vie revienne A la normale Alors ok Alors si tu as un message A lancer par exemple A ceux qui veulent t'aider A perfectionner ta musique A la faire évoluer Et tout Est-ce que tu peux Lancer un message Pour dire à tous Ceux qui sont prêts A t'aider Que tu es disponible Oui je veux dire à tous Que je suis une bonne graine Voilà je suis une bonne graine Productif Je suis très productif Au plan musical Déjà que j'ai la capacité De faire plusieurs genres De musique C'est une bonne graine C'est une bonne pépître Qu'on peut exploiter Exploiter Dans le bon sens Ce qui peut m'exprimer ainsi Et puis J'ai la volonté J'ai les capacités J'ai les idées Je suis déjà Un artiste déclaré au Burida Au ministère de la culture Donc Me prendre pour travailler Ne serait pas Une chose difficile Voilà Et je suis compréhensif De tout ce qui se passe De nos jours Dans nos showbiz Donc Je ne peux pas Rivendiquer Plus que ce que Je mérite Voilà Et puis Qu'est-ce que je peux dire Je veux dire que J'improvise beaucoup On voit que tu fais Beaucoup d'improvisation aussi Je sais improviser Je sais Bon C'est ça Je fais du live Voilà Je tiens des spectacles De deux heures Trois heures du temps Je fais du live J'aime mon orchestre Trois heures Ouais Je fais du semi-live Dans tous les styles Bon compositeur Puisque toutes mes chansons C'est moi-même Qui les compose Et bon interprète aussi Parce que j'interprète Plus les artistes De tout genre Wow Merci Donc le champ est vaste En tout cas tu es un artiste On va dire multidimensionnel Parce qu'un jour On va dire Max me l'entend de faire Du payard Du biama Tout ça Ouais Dans mon album Il y a du payard Il y a du maïmouna Il y a du maïmouna Il y a de l'afro Il y a du zouglou Il y a du coupé Des calés Il y a même du traditionnel Le tradition moderne Le tradition moderne aussi C'est un mélange C'est un midi le pop Mais tu n'as pas fait Collaboration Avec des artistes Baoulé dessus Non Pourquoi ? Tes frères baoulés Tes parents baoulés Bon sang n'est pas allé là-bas T'as quoi ? Il n'a pas eu de bon sang Pour là-bas Aïe Gaze bon sang C'est chiant bien Tout est une question de vision En fait Un album C'est bon chanteur Oui super Moi je les adore Au passage Je salue mon frère Petit Stefano C'est un très bon chanteur En fait Moi En effet Quand je faisais mon album J'avais pour Vision de conquérir Un autre monde musical Qui est l'international C'est pourquoi J'ai plus misé Sur les morceaux afro Et autres L'un des seuls artistes International Avec qui j'ai collaboré C'est à l'éliminer Le chanson sur l'album D'accord Pour dire que C'est pas parce que J'ai exclu mes parents baoulés Mais ce sont des choses Qui sont à venir On sait jamais Demain je peux me retrouver En train de faire un morceau En baoulé Avec la petite guitare Non La petite jupe Bon donc Improvie nous Un truc en baoulé On va compter Il y a un moment Mais tu t'entends la langue Tu vas battre Mais oui Tu t'entends la langue On va faire un peu On va battre Je veux chanter Je veux interpréter Le truc en baoulé Elle est guitare Oui Tu t'entends la langue toi tu sais pas si tu as dit il fallait avoir une deuxième femme le reste là mon cher c'est qui l'a dit là chacun a sa manière de chercher son argent chacun a sa manière de penser mais seul Dieu qui est là-haut bénit tout le monde ce que tu n'as pas tu peux demander mais si on ne t'a pas donné ne te plaigne pas viens t'asseoir quand le mois viendra Dieu te donnera ta part ce que tu n'as pas tu peux demander mais si on ne t'a pas donné ne te plaigne pas viens t'asseoir et attend demain et Dieu te donnera ta part j'aime beaucoup cette parole en tout cas plein de sagesse en tout cas alors notre émission Yumi tire bientôt maintenant à sa fin bien évidemment et c'est un plaisir d'avoir reçu Max Melo alors Max Melo le single est déjà sorti donc on attend l'arrivée en forcée en forme de l'album on espère que tu vas nous donner des bons voilà du bon du bon comme tu as l'habitude de le faire de toutes les façons donc voilà quoi alors Yumi votre émission tient maintenant sa fin merci à tous ceux qui nous suivent depuis les 4 coins du monde merci à la ligne rouge on est ensemble Yumi merci de continuer à nous suivre les samedis à 12h et dimanche à 17h différée merci à Soko Santiago Olivier Junior bien sûr et bien sûr à Clovis et toute cette équipe derrière qui orchestre votre émission alors Max Melo alors je veux dire merci à Bino Premier à Elfazo Pascal à Patiando Fofana Madame Hermine Kos et toutes les personnes de bonne volonté qui ne cessent de me propulser avec le président Yahu Asen et autour de nous Sous-titrage ST' 501